Qu'est-ce qui est arrivé le 16 septembre? Est-ce que vous allez avoir des jumeaux? Qui est la mère porteuse? Prévoyez-vous faire une vidéo sur la chambre du bébé? Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carly's Cooking. Alors aujourd'hui, on va répondre aux nombreuses questions que vous avez été très très nombreux à nous envoyer lors de notre dernière vidéo et aussi dans les dernières semaines. Isaac, viens-t'en, c'est le temps de répondre aux questions! Prenez un snack parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de choses à se dire. Je casse le lit. Salut! Je suis excité. Moi aussi! J'aime-tu peu encore les papillons dans le ventre? Bien sûr, la première chose qu'on voulait vous dire, c'est un énorme merci pour tous les messages que vous nous avez envoyés suite à la vidéo du Gender Reveal. Franchement, c'était ultra touchant. On a pleuré. Honnêtement, je ne m'attendais pas à cette vague d'amour. Je savais que j'avais une communauté et qu'on a une communauté exceptionnelle, mais vraiment, ça a été ultra touchant. J'ai versé des larmes et franchement, j'étais trop content que vous ayez pu partager avec nous toutes ces émotions au travers de votre écran. Aujourd'hui, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup de questions. Bien sûr, la vignette, on va y revenir, mais juste avant, on voulait bien sûr vous mettre un petit peu en contexte. Alors, on commence avec la première question. Depuis combien de temps pensez-vous vouloir un enfant? Longtemps! Ça fait longtemps! Depuis toujours! Je pense que depuis qu'on s'est rencontré, Isaac a été la première personne à mentionner le fait qu'il voulait avoir des enfants. Et donc, depuis le jour 1, je savais qu'Isaac voulait des enfants. Moi, j'avais une grande famille avec mes neveux et nièces. C'était pas quelque chose que j'avais vraiment de prédéfini, mais quand lui m'a dit qu'il en voulait, je me suis dit, je trouve que c'est tellement une belle personne. Si on peut partager cette aventure-là ensemble, ça serait fantastique. Alors, c'était assez clair depuis le début. Et tu embarques tout de suite, en fait. C'est clair. Combien de temps s'est écoulé entre le début de votre projet et le début de la grossesse? Si on fait un peu du résumé, ça a pris minimum trois ans. Exactement. Ça a été quand même assez long. Ça allait être bien préparé, bien entouré. Il y a plein de questions qui sont venues tout au long du chemin. Donc, c'est un très long parcours. C'est vraiment des montagnes russes. Et en plus, il n'y a pas beaucoup d'informations non plus. Il faut vraiment faire beaucoup de recherches. On ne sait pas à qui on peut faire confiance. Il faut trouver des agences. Il faut trouver toutes les bonnes personnes qui sont impliquées dans ce processus. C'était pas facile. Non, effectivement, ça a été beaucoup d'émotions, mais au final, on est très contents. Prochaine question. Vous faites beaucoup de choses. Vous travaillez sur votre compagnie. Comment allez-vous faire pour continuer vos vidéos? Ben là, je pense que c'est quelque chose qui va être assez intéressant dans les prochaines semaines. J'ai déjà un peu la bouche asséchée. Je vais chercher quelque chose à boire. Chercher quelque chose à boire. Bonne idée. Je vais continuer quand même en attendant. Bien sûr, il y aura peut-être des semaines où le contenu va être un petit peu moins régulier. Mais vous savez, comme vous avez dit, qu'on adore YouTube. On adore notre communauté. Et pour nous, c'est vraiment comme un vrai partage de continuer à partager notre quotidien. Et ce qui est génial, c'est qu'on a la chance de travailler à la maison. Ce qui facilite énormément les choses, surtout avec notre compagnie. Comme vous le savez, ça fait maintenant un an et demi que Isaac et moi ont lancé notre marque de skin care High on Fun. Et tout ça, ça n'aurait pas été possible sans l'aide de Shopify, avec qui j'ai le plaisir de collaborer aujourd'hui. Comme pour nous, la réalisation de vos rêves les plus fous est peut-être seulement qu'à quelques clics de souris en créant votre propre boutique en ligne. Shopify, c'est la plateforme de commerce tout-en-un utilisée dans 175 pays qui est ultra facile à utiliser. Donc quand tu as une idée pour un service ou un produit, mais que tu ne sais absolument pas par où commencer, Shopify a pour mission d'aider les gens à croire en leurs idées et avoir le courage de les concrétiser. Ils vont te soutenir tout au long de ton parcours pour littéralement propulser ta boutique en ligne. Pour moi, l'avantage numéro 1 de Shopify, c'est d'avoir la possibilité de travailler de n'importe quel endroit dans le monde, exactement comme qu'on est parti en vacances au Maldives quand j'ai fait la petite surprise à Isaac il y a quelques semaines. J'avais vraiment l'esprit tranquille pendant les vacances parce que je savais que je pouvais développer, créer du contenu hyper original et surtout gérer tout ça avec mon ordinateur parce que tout se fait depuis l'application Shopify. Nous, en ce moment, on a terminé de faire des petits changements sur le site et on ajoute les notes UK qui, par ailleurs, sont toutes vertes. Ça, c'est quelque chose dont on est très, très fiers. Tu peux donc vendre en ligne, en personne et sur tous les principaux réseaux sociaux. Je peux juste dire un grand merci à Shopify de nous avoir mis le vent dans les voiles pour réaliser nos objectifs. J'espère que notre parcours vous inspire à donner une chance à vos rêves pour les transformer en réalité en créant votre propre boutique en ligne. Le lien se trouve directement en barre de description. Est-ce que j'entends quelqu'un qui revient là? Oui! Je me prépare... Une petite collation! Un petit snack! Et c'est quoi ça? C'est une petite tâche? Je me suis dit tâche, oui. Je suis déjà dans le modus bébé en fait. Cheers! Prochaine question! Quand est-ce que vos crèmes vont sortir? Ça, c'est quelque chose qui est revenu souvent. J'ai déjà parlé de ça dans ma vidéo et je pense que ça va sortir dans le premier trimestre de 2024. Exactement! Parce qu'entre les bébés, les crèmes et YouTube... Ça fait beaucoup! Mais on a très hâte! Vraiment! Les crèmes, les prototypes sont incroyables et sont en phase de stabilité. Et ça va être ouf! C'est excitant! Ouh! Je sens la question croustillante! Oui, effectivement. Combien d'essais ont été nécessaires avant que ça fonctionne avec vos transferts? Alors, on a fait en total 4 essais. Et je peux vous dire, ou on peut vous dire que, bien sûr, si un essai ne fonctionne pas, on ne vit pas ça comme un deuil. Parce que le bébé n'a pas encore réellement vécu et ce n'était pas vivant. Mais c'était très, comment je peux dire, traînant de l'énergie. Et quand ça ne fonctionne pas, tu es vraiment down. C'est pour ça qu'on dit ça, c'est un rollercoaster. Comment on dit en français? Une montagne russe. Parce que tu es tellement excité, tu as tellement envie que ça fonctionne, tu mets tellement d'énergie dedans et bouf! Mais le test est négatif. Et ça peut arriver, il y a plein de raisons, il n'y a pas d'explications. C'est un peu jouer au loto d'une certaine manière. C'était vraiment quelque chose qui était très émotif pour nous. Et surtout, on ne pouvait pas le partager avec vous. C'était très, très, très sombre. Et chaque fois après un essai qui n'a pas fonctionné, pendant 3-4 jours, on s'est comme fermé, on n'a pas partagé sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on n'était pas super pression non plus parce qu'il fallait digérer ça aussi à l'intérieur. Effectivement, c'est vraiment très exigeant émotionnellement. C'est ça qui est vraiment le plus difficile, je dirais, parce que tu te fais des attentes et ce n'est pas toujours le résultat que tu espères qui arrive. Donc, il faut être prêt à toutes les éventualités. Et surtout, c'est aussi une réalité pour beaucoup de couples qui essayent ça naturellement et ça ne fonctionne pas. C'est exactement la même peine, la même souffrance d'une certaine manière. Les mêmes difficultés. C'est juste un petit peu différent dans le processus. Parce qu'il y a encore une autre personne qui est la mère porteuse. Qui est impliquée dans le processus, donc on vit ça à 3. Je pense que c'est une bonne transition pour la prochaine question, non? Effectivement. Prochaine question. Qu'est-ce qui est arrivé le 16 septembre? Bien sûr, dans la dernière vidéo du Gender Reveal, vous avez vu que la vidéo s'est terminée avec un petit peu de suspense. Isaac était en train d'annoncer quelque chose et je pense que c'est le temps de faire un petit saut dans le passé et de retourner à cette journée pour que vous puissiez découvrir la suite de ce qui s'est dit à ce moment-là. Vous savez quoi? J'ai envie de faire un petit jeu. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui arrive le 16 septembre? Faites pause, écrivez ça et on va regarder le clip ensemble. Ok. 3, 2, 1. Mais, ce n'est pas encore terminé. Le 16 septembre, il faut que vous notez dans vos agenda cette journée parce que notre deuxième mère porteuse est aussi ensemble. Le 16 septembre, ce sera notre deuxième Gender Reveal pour savoir si on va avoir soit un petit bébé ou un petit garçon. Alors, vous avez compris, on ne va pas avoir un petit bébé, on va en avoir deux. Ce ne sera pas des jumeaux parce qu'ils ne vont pas naître en même temps. Mais, comme plusieurs l'avaient imaginé, il va bien avoir deux enfants dans notre vie dans les prochains mois. On est enfin tellement contents de pouvoir le partager avec vous parce que c'était difficile de tenir notre langue et de ne pas le dévoiler. Pour vous dire aussi, il y a deux mères porteuses qui sont enceintes. En ce moment, il y a une qui va accoucher fin novembre, l'autre va accoucher début février. On voulait toujours avoir deux enfants. On voulait que ça soit proche et finalement, avec tous les essais, avec tout ce qu'on voulait faire, finalement, c'est arrivé comme on voulait, en fait. En fait, on s'était dit à certains moments, on voudrait que ça se passe comme ça, que ça fonctionne en même temps. Puis, des fois, il y avait des déceptions. Mais au final, le destin, je pense qu'il fait toujours très, très bien les choses. Il nous a même laissé un petit répit de quelques semaines entre les deux naissances. Comme ça, on va pouvoir essayer de reprendre notre souffle. Et je pense que c'est aussi un processus où il faut faire confiance. C'est vraiment ça. Il faut que tu fasses confiance dans la croyance que le bon moment arrive. Exact. Je suis comme soulagé, là. C'est quand même beaucoup de choses à vous dévoiler aujourd'hui, là. Et c'est pas fini. Non. La prochaine question est revenue très, très souvent. Est-ce que vous allez avoir des jumeaux? Alors, vous avez compris, ça ne sera pas des jumeaux, mais ça va être très, très proche. Je pense que pour la prochaine question, on a besoin d'une petite gorgée d'eau. Alors, tu lis la question. Qui est la mère porteuse ou avec les conditions maintenant adaptées? On va repraser en disant qui sont vos mères porteuses? Alors, il y a une mère porteuse qui est dans une province anglophone au Canada. Et il y en a une autre qui se trouve dans une province francophone du Canada. Et la première, on la trouve avec une agence. Et la deuxième mère porteuse, c'est une abonnée. Je sais que c'est... Je sais, il faut digérer ça maintenant. Oui, prenez une petite seconde. Même nous, ça a été comme un choc... Positif. Très inattendu quand on a reçu le email d'une de nos abonnés qui nous proposait en fait de vivre cette aventure avec nous. Je dois vous dire que quand on a reçu ça, on était vraiment en état de choc. On a remu le message, je pense, quatre fois. Et en fait, c'était tellement beau. C'était tellement touchant. Et je pense que c'est à nous maintenant de vous poser la question. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse une autre vidéo FAQ où on répond à plusieurs questions avec notre mère porteuse? Ensemble. Je pense que ça pourrait être vraiment super intéressant, honnêtement. Mais on peut juste dire que c'est deux femmes incroyables. Et surtout, notre, entre guillemets, abonnée. Et une personne qu'on aime beaucoup. On l'a vu plusieurs fois maintenant. C'est vraiment... Elle est adorable. Elle a déjà trois enfants. En fait, elle regarde avec ses enfants nos vidéos. Et suite à ma FAQ que j'ai commencé en 2022, je pense. Elle nous a envoyé un e-mail. Elle a essayé de nous contacter via Instagram, via Facebook. Ça ne fonctionnait pas. Et elle a envoyé un dernier message à notre agence. Et on a vu le e-mail et on était juste bluffés. C'était un de ses rêves depuis longtemps. Je ne vais pas trop dévoiler parce que c'est vraiment très privé. Je pense que ça serait aussi intéressant d'avoir toute cette histoire de sa bouche. Mais c'était vraiment une occasion incroyable. Littéralement, YouTube nous a aidés à faire un bébé. Ça nous a aidés à trouver notre mère porteuse, ce qui est vraiment incroyable. Et surtout, cette personne nous a aidés à réaliser notre rêve. Et pour ça, on va être reconnaissants toute notre vie parce que c'est juste exceptionnel. Franchement. Prochaine question. Comment s'est passée la sélection de la mère porteuse? Est-ce que c'était une évidence? Alors, je réponds. Franchement, dans les deux cas, ça a été tout de suite une évidence. La personne qu'on a trouvée via l'agence, ça a été un coup de cœur. Et bien sûr, quand notre abonné nous a envoyé un message et qu'on a parlé avec elle, ça a aussi été un coup de cœur. Ça a été instantané. Et on savait. C'était comme si au fond de nous, on savait que c'était les bonnes personnes. C'était génial. On a fait un FaceTime et c'était vraiment tout de suite une connexion. Je ne sais pas comment je peux le comparer, mais c'est un peu l'offre à la première sight. Tu vois, c'était comme une connexion du ouf. Tu vois qu'il y a des belles valeurs. Tu vois qu'il y a une connexion. Et on a ressenti ça tout de suite. Je pense qu'il faut suivre son cœur. La prochaine question est excellente. Qui a mis la mère porteuse enceinte? Le médecin. Vous avez compris, puisqu'il y a deux mères porteuses, il y a deux enfants. Un génétiquement de Isaac et un de moi. Et on ne va pas en parler plus. Oui, mais nous, on n'a pas passé à l'acte. C'était vraiment quelque chose qui était très beau. On peut partager ça avec vous. Plus tard, on a prévu ça, on a tout filmé. C'était magnifique. Moment magique. La question suivante. Est-ce que vous avez pris les ovules de votre mère porteuse? Ça, c'est une super bonne question. La réponse est non. Nous, on avait trouvé une donneuse d'ovules via une agence. Et on voulait en fait que les enfants aient un peu la même génétique. Donc, c'était important pour nous. Alors, on a fait des embryons avec la génétique de Isaac et de moi. Et comme ça, il y a génétiquement un enfant de chacun de nous. Et un autre point qui est super important aussi. On ne voulait pas que la mère porteuse apporte aussi sa génétique dans ce processus. Parce que c'est très, 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 très compliqué psychologiquement de se séparer de cet enfant. En ce moment, quand on parle avec notre mère porteuse, c'est vraiment une situation genre... C'est la soupe à nanny pendant 9 mois. Mais je trouve aussi, moi-même, je ne pourrais pas imaginer de faire un enfant et après le donner. Je trouve ça, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Et je trouve que ce processus est beaucoup plus allégé. Exactement. Je trouve ça bien résumé encore une fois. C'est vraiment ce que l'on souhaitait. Et puis, c'est ce qu'on a réussi à réaliser. Donc, on est très contents. Max question! Combien est-ce que vous avez payé les mères porteuses? La réponse, c'est... Un million chacune! Non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, c'est interdit de payer les mères porteuses. Cette aventure, c'est vraiment un don de soi pour les femmes qui font cette aventure avec nous. Donc, on ne peut juste être que reconnaissant pour le reste de notre vie, pour ces personnes qui vivent ça avec nous. C'est vraiment juste fantastique. Bien sûr, nous, on paye toutes les dépenses qui sont liées à la grossesse. Ça, c'est complètement normal. Mais il n'y a pas de rémunération. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Mais ici, au Canada, tu ne peux pas payer la mère porteuse. Une question qui a beaucoup piqué la curiosité. Est-ce que vous avez des idées de prénoms? Euh, oui. On a deux prénoms garçons, deux prénoms filles. Bobby Lacan fermé. On a décidé ça depuis très longtemps. Je pense que quand ta soeur attendait les bébés, nous, on avait déjà parlé de ça. Donc, c'est quelque chose pour laquelle on est prêts. Mais on ne communique pas tout de suite. On veut attendre la naissance pour voir c'est quoi notre sentiment. Oui. Il faut voir aussi pour mettre un mot ou un nom sur ce nouveau être humain. Je trouve ça important. Mais on a des prénoms trop cute. On a très hâte. Déjà, vous savez que le premier bébé, c'est une fille. Mais bientôt sur ma chaîne, on va faire le gender reveal du deuxième bébé. Suspense! C'est ça qu'on a fait le 16 septembre, vous savez maintenant. Est-ce que tu es prêt pour la dernière question? Oui. Prévoyez-vous faire une vidéo sur la chambre du bébé? Alors, ça va être sur la chambre des bébés. Et la réponse est... On est déjà dans la chambre. On a avancé un petit peu. Pas encore complètement. Mais on a presque tout acheté. Ça veut dire que dans quelques jours, on va commencer à faire un travail de 48 heures. Et je pense que la chambre va être faite. Et je suis super excité parce qu'on a cherché des choses vraiment ultra cute. On est trop content. J'ai trop hâte que vous voyez. Bien sûr, Isaac va tout documenter ça sur sa chaîne. Ça va être trop bien. Je suis trop excité. Je vais être architecte intérieur. C'est ça. Alors, j'espère que cette vidéo, qui a été peut-être un petit peu longue, vous a plu. Il y avait beaucoup d'informations. Mais ça nous a fait plaisir de répondre à vos interrogations. On est très, très hâte de continuer à partager toute cette aventure avec vous. On vous aime. On vous aime. On vous dit à la semaine prochaine. Et en attendant, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Bisous! Ciao, ciao! On pourrait en fait commencer aujourd'hui, non? C'est une bonne idée qu'il faudrait faire le lit.